Dans les dégâts qui ont été occasionnés par le bris d'une conduite majeure au centre-ville de Montréal, le maire de Québec a voulu faire le point sur la situation dans la vieille capitale. Marie-Pier, Québec n'est pas à l'abri d'une rupture. Ça prête une possibilité, Véronée, quoique les risques ne sont pas très grands, selon Bruno Marchand, puisque la grande majorité du réseau est en bon état, dit-il. En voyant les dommages causés par les bris d'Aqueduc à Montréal, le maire a demandé à ses équipes de dresser le bilan du réseau ici, à Québec. La différence chez nous, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a aucune conduite de la dimension de Montréal, mais plutôt des tuyaux plus petits. Et s'ils se rompent, ça peut tout de même causer des dégâts majeurs. Donc, effectivement, le risque zéro n'existe pas. Les conduites comparables à celles de Montréal, qui ont causé des dommages, représentent une infime partie du réseau souterrain ici. Le maire Bruno Marchand, qui a tenu à se faire rassurant, mais affirme quand même que le réseau de Québec n'est pas à l'abri d'une rupture. À Québec, on n'a pas de tuyaux de 84 pouces comme à Montréal, c'est des 42 pouces. C'est 6 % de notre 2600 km de tuyaux souterrains. C'est donc 158 km qui représentent des tuyaux similaires à ce qui est arrivé à Montréal. On n'est pas dans une mauvaise posture. Les risques ne sont pas grands. On n'est pas à l'abri de tout risque. La municipalité, donc, Véronique, qui continue de faire des évaluations par mesure préventive aux trois ans, mais le maire qui dit que cependant, ce n'est pas possible d'évaluer la totalité du réseau, parce que ça pourrait être un long travail et ça coûterait très cher. On peut comprendre. Merci, Marie-Pierre. Au revoir.